Puis le premier ministre Justin Trudeau et des représentants des gouvernements fédéral et provincial étaient à Bromont aujourd'hui. Ils ont annoncé un soutien au projet de l'entreprise IBM. Olivier, Ottawa et Québec ont parlé d'investissement stratégique. Oui, stratégique pour les économies canadiennes et québécoises, mais c'est aussi une très bonne nouvelle localement. On parle ici de 280 emplois créés, 240 stages et on va aussi consolider les 1000 emplois déjà existants à IBM. Vous allez voir les chiffres, c'est un projet de 226,5 millions de dollars dans lequel le Canada va contribuer à la hauteur de près de 60 millions, une contribution d'environ 40 millions pour le gouvernement du Québec. Et ce qu'on veut, c'est des projets de recherche, mais aussi d'augmentation de la capacité de production de ces semi-conducteurs ou les micropuces qu'on retrouve dans plusieurs appareils électroniques, que ce soit les téléphones, que ce soit les véhicules automobiles également. Et c'est stratégique pour renforcer les chaînes d'approvisionnement. On veut une chaîne de production domestique qui est plus imperméable aux enjeux mondiaux. Et on l'a vu pendant la pandémie, il y a eu cette pénurie de semi-conducteurs. Ça a eu un impact sur l'économie canadienne. Écoutons là-dessus Pierre Fitzgibbon et Justin Trudeau. Le secteur est clairement sous les feux de la rampe depuis quelques années. On a senti les impacts majeurs qu'un dérangement dans la chaîne d'approvisionnement de ce secteur pouvait avoir sur l'ensemble de l'économie dans les dernières années. C'est pas juste pour avoir plus de jobs ici. C'est pour créer des chaînes de production et d'approvisionnement fiables dans un monde de plus en plus incertain. Et c'est aussi important, Pierre-Olivier, pour les alliés d'avoir des partenaires fiables dans ce secteur-là. Pas plus tard que l'année passée, souvenez-vous, Joe Biden, qui était venu ici à la Chambre des communes et qui avait fait un discours, il avait parlé de Bromont et de ce corridor Bromont-Albany pour les semi-conducteurs. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un pas de plus vers ce corridor transfrontalier. Ou, comme c'est le cas dans le cas de Windsor et Détroit, on veut avoir accès, par exemple, à des échanges, un approvisionnement stable et constant entre les deux pays. Merci, Olivier. S'en prie.